Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stranded Alien Dawn, et on s'était laissé, hop on va relancer, on attendait qu'ils aient fini de construire notre grande muraille des cultures, pour après pouvoir s'attaquer j'ai envie de dire enfin à la suite du jeu, ça fait un petit paquet d'épisodes que vous attendez ça, Simon n'a plus d'armes, tu chapeau pointu, voilà, hop. C'était parfait de lance, c'est dommage, bon, on espère qu'ils finissent ça en un ou deux jours, après il y a l'hiver, il faut faire gaffe aux vagues de froid, il ne faudrait pas que ça nous pénalise. Ça y est, tout le monde se lève, donc on va voir ce qu'ils vont faire, Amber va construire les fortifications, merci, donc il est parti chercher du bois supplémentaire. Oui, sachant que j'ai demandé à en raser beaucoup, donc ils seront tranquilles. Je sais qu'il n'y a pas de recherche en attente, mais Simon a pas mal de fabrication à faire, après c'est vrai que je pourrais mettre des recherches, parce que de toute façon il les fera après les fabrications. Normalement dans l'ordre de priorité on l'a bien défini, donc on peut lui mettre une recherche, qu'est-ce qui serait utile là maintenant tout de suite. Je pense qu'on va prendre voyage longue distance, ça pourrait être pas mal, les instruments de musique pour qu'ils puissent se détendre, la domestication des animaux, bien sûr. Et après on va partir sur le réseau électrique, tout à fait, voilà, comme ça il a des recherches à faire. Voilà, animaux agressifs, oula, oula, il y a du monde, il y a du monde, donc il faut absolument aller se planquer très vite. Heureusement vous continuez mes fortifications. Je pense qu'on va fermer ici. Il faudra que quelqu'un le répare d'ailleurs. Et je pense qu'il va falloir vous mobiliser. On a vu qu'ils vont pas tarder à attaquer, donc on va vous mobiliser. Amber, tu vas te mobiliser ici, toi, là, toi. Bah non, parce qu'ils vont venir là. Donc toi, là. Toi, là. Toi, là. Amber, là. Non, ça t'es pas mobilisé. Là. Il y a Simon qui est pas mobilisé. Ouais, mais Simon, on veut le garder en soin au cas où. Sauf que personne a fermé la porte. Mais vous êtes sérieux ? Hugo. Hugo, je crois en toi. Tu viens là, tu fermes la porte. Je te démobilise, remobilise. Merci. Tu viens là. Parfait, j'ai bien fait. Les voilà. Ils sont où ? Ah, là. Ok. On va perdre pas mal de temps à les attendre, mais... Je préfère ça quand même. Je préfère ça plutôt que de prendre des risques. Ça arrive, c'est parfait. On a le tireur en premier. Bon, il va faire noir. Et il est 22h. Non, on a les autres en premier, là, qui ont fait un petit sprint. On a raté trop sombre. Allez, direct, ça attaque la tour. Allez, Emelin. Tue-le. 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 Bravo. Bon, il y a le tireur. Le tireur, c'est le danger. Oh, ce sprint qui s'est fait, lui. Ok. Ils sont passés en mode tranquillou. Il faut remettre des lance-flammes là, comme ça. Paf. Ils sont passés sur les pièges. Rien à faire. Ok, normalement... Tac, on peut les démobiliser. Il y en a un qui est blessé. Ah mince ! Il y en a un qui n'est pas mort, là. Voilà. Et c'est bon, tu ne perds plus de vie. Ordre, dépecer. Tac. Donc, il me faudrait défense, lance-flammes. Ah, ils sont passés un peu trop... Un peu trop, hein. Ça me bloquerait... Non, ça ne me bloquerait pas. Voilà, comme ça. Comme ça. Au cas où... Là, vous allez pouvoir me le rouvrir. Ok. Bon. Il y a eu une attaque. Donc, on n'a pas pu bien avancer la muraille. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est clairement pas grave. On est toujours bon, là, en termes de survie. Ah, vous avez faim. Vous n'avez pas eu le temps de manger. Je suis désolé. Ok, Amber est parti faire les réparations. Ça, c'est bon. Rita et Hugo qui remettent dans les flambeaux. J'espère qu'ils vont remettre dans les poils, aussi. On est toujours bon en termes de petits bois. Ah, par contre, ça part vite, quand même. Jusqu'à 1000 ? Ouais, jusqu'à 1000. C'est bien 1000. Ok, ça va... Non, j'ai cru que ça allait dépecer, mais non. Si, il y a Hugo qui dépece. Tu sais que toi, à traîner dans ma base, ça va mal finir. C'est le dernier qui a fait ça. Donc là, on n'est pas du tout dans la construction. Ça répare. Après, je préfère qu'il répare en premier, plutôt que faire la construction, la construire fortification. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Il ne faudrait pas que les murs avant tombent. Alors que là, au final, c'est que des arbres. Ce n'est pas grave. J'aurais même pu ne pas mettre de barricade. C'est vraiment pour la forme que j'en ai mis. Parce que ça, ce n'est même pas des cultures intéressantes. J'aurais juste pu poser quelques champs et puis être tranquille. Un jour, ils finiront ce petit bout là-bas. Mais pas aujourd'hui. Non, ils n'ont pas envie. Voilà. Un beau pan de mur encore. Ah, tu en as mis un pour la forme et puis tu t'en vas. Après, il faudrait qu'on construise là. On avait dit une sorte de salle à manger. On décale. Ce qui serait pas mal. Je pense. Dégâts portail en bois. Oui, bah ça va être réparé, non ? Être réparé. Là, ça dit quoi ? Ça dit que tu as fait des armures. Toi, tu as ton armure complète. Toi, il va falloir aller changer. Ah, il n'y a pas de casque ? Non, il n'y a pas de casque. Ah oui, on va attendre. Toi, tu as une armure complète. Simon, à la rigueur, on s'en fout qu'il ait une armure. Parce qu'on ne veut pas qu'il combatte. Donc, on est pas mal. On va laisser finir les deux armures complètes. Comme ça, on équipe les deux autres. Et puis voilà. C'est Amber, je pense qu'on en verra en expédition. Et oui, mais c'est parce qu'il y a des bêtes qui passent. C'est pour ça qu'il nous fait des... Je me disais pourquoi il y a encore des dégâts. Mais il y a des bêtes qui passent, là. C'est vrai que mon lance-flamme crème la porte. Et bah, il faut ce qu'il faut. Ok, t'es parti bâtir le pan de mur que t'avais posé hier. Toi, tu sais qu'une fois que tu vas être enfermé dedans... Tu vas finir en steak. On n'a pas observé le fumier, vu. Simon. On va examiner le caca. Voilà, merci. Petit bois. Ah, il y a du petit bois dehors, d'accord. Oui, mais c'est vrai que j'aurais donné tellement d'ordre qu'ils ne savent plus quoi faire. Des trucs à faire dans tous les sens. Bravo, c'était du caca. Ah, on peut juste l'utiliser pour l'instant, on ne peut pas le stocker. Oui, j'ai envisagé de le stocker. Je dirais qu'on prend un seau, on met ça dans un seau, et puis voilà. Oui, bon, l'odeur, d'accord, mais on peut stocker. Ailleurs, on le stocke dehors. Je ne suis pas un monstre non plus. Ouais, je leur en ai demandé beaucoup. Après, s'ils me ramènent tout ça, au moins on sera tranquille. Et on arrive au bout, regardez, plus que 237 et ça sera rangé. Oh, Hugo, il a faim. Oh, Hugo, il tape le sprint pour manger. Ok, ça répare le portail. Parfait, ça va dormir. Il y a Emelin qui ramène du petit bois. Il y a Rita qui ramène du petit bois, pourquoi ? Vous avez demandé de récolter du petit bois ? Vous avez peut-être demandé de récolter du petit bois que vous aviez laissé par terre. Ça, c'est possible. Ce serait bien qu'ils aillent explorer les débris de vaisseaux. C'est marrant que la neige ne recouvre pas mes anciens champs, qui soient encore techniquement physiques, alors qu'on les a supprimés. Oui, partez explorer, on a lancé la recherche. Ça va, tu te calmes le jeu. On va le faire, on va aller explorer, bien évidemment, ne t'inquiète pas. Ça manque de lumière dans l'entrepôt. Ok, Ember est parti chercher ce qu'il faut pour construire les fortifications. Hugo est parti couper du bois. Je pense que d'ici la fin de cet épisode, on a la barricade complète. Je pense que ça va être bien. Ok, Rita cuisine. Emelin nous remet de l'essence dans les poils. Hugo, il ne fait que couper. Il revient à chaque fois en courant. Il va couper trois arbres, il revient en courant. J'ai faim ! Rhum, qui ? Emelin. Oh, c'est tout ce que tu as ramené. Oh, c'était un petit chargement, ça. Et Hugo, il est retourné couper du bois. Il a mangé, il est content. Tu pourrais le ramener. Ça allégerait, ça allégerait Ember. A priori, il y a tout le bois qu'il nous faut par terre. On n'a plus le message qui vient de disparaître. Simon s'est lancé dans les recherches. Du coup, Emelin, tu es à la base, Emelin ? Oui, tu vas construire les fortifications. Ah, je ne vais pas t'interrompre. Rita, Rita, tu ramènes des trucs. Je vais attendre que tu aies fini. Voilà, et je vais te demander d'aller chercher un casque. Puis un plastron. Hop, puis un pantalon végétal. Puis des bottes végétales. Il n'y a toujours pas de lance. Pourquoi il n'y a pas de lance ? Ressources insuffisantes. Ah, on n'a plus de ferraille. Oui, il faut vraiment aller chercher. Il faut vraiment aller chercher dans les... Oui, ça va, elles sont quasi neuves dans les épaves. Donc on a une Rita équipée. Et Emelin. Emelin, je ne sais pas ce que tu fais. Construis. Tu es parti chercher des ressources. Ah, Hugo transporte du bois. Si, ce n'est pas merveilleux. Emelin ramène du bois aussi. Bon. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça va être construit. C'est moi qui vous le dis. Mais pas aujourd'hui. Non, ils n'ont pas envie. Il manque un tout petit peu de bois. Et on aura tout. C'est quoi la recherche en... Oui, c'est la montgolfière. Voyage longue distance. Bah, Ember, tu aurais dû manger. Tu me dis que tu as faim. Recherche effectuée. Le voyage longue distance. Alors, nous pourrions nous servir d'une montgolfière grossière pour explorer rapidement les sites notables à l'horizon. Pour ce faire, il nous faut du tissu ou du cuir séché et une bonne quantité de carburant liquide pour la faire décoller. D'accord. Donc il faut construire dans science une montgolfière. Placement extérieur. On va peut-être la... La placer dans le camp. Elle va gêner si je la mets là, non ? Qu'en soit, je peux la mettre ici. Je vais plutôt la mettre de ce côté-là. Quoique. Ouais, je vais la mettre là. J'allais la mettre à l'extérieur, sinon, mais non, là, elle gênera pas. Emelin risque la crise de nerfs. Détends-toi, Emelin. Détends-toi. Vas-y, Ember. Vas-y. Ah non, il manque un peu. Là, j'avais pas vu ces bleus, c'est pas violet. Voilà, va chercher le bois qui manque. Là, tu poses pif, 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 là-bas et là. Et c'est bon, on finit. On a une belle base. Risque de crise de nerfs, Hugo. Mais arrêtez, détendez-vous. Peut-être que je vais vous mettre des trucs pour vous détendre. Oui, mais la recherche de la musique, elle arrive. Je vous mettrai des instruments de musique, vous pourrez tranquillement vous détendre. Parfait, Ember ramène le bois qui va manquer, j'espère. Il reste du bois à couper. Il reste beaucoup trop de bois à couper. Je pourrais annuler les ordres, mais je vais avoir besoin de bois. Donc non, je vais pas annuler l'ordre. Non, est-ce que t'as ramené tout le bois ? Hugo, il s'est dit à 20h, moi je vais aller couper un petit arbre là, ça va me détendre. Je comprends après, il passe sa frustration à coups de hache sur des arbres. On est pas là pour juger. Lueur lointaine. Une petite lueur vacillante, visible au loin, vient rompre la monotonie des ténèbres. Un feu de camp, il y a peut-être un autre survivant. Débloquer l'expédition, débloque l'expédition, feu de camp. Intéressant, intéressant, un autre survivant. Mais faudrait pas qu'on ramène un tueur en série et qu'ils se disent, allez, discrètement, là je me les fais tous, bam, et je suis le dernier survivant de cette planète. Je sais pas si c'est intégré dans le jeu, mais laissez-moi rêver. Allez, vous dormez, vous me finissez la muraille. On a dit que c'était l'objectif de cet épisode, vous me finissez cette muraille. Comme ça après on est tranquille, on peut se concentrer sur le reste. Par contre, qui dit nouveau survivant, dit qu'il faut absolument poser les chambres. Ah oui, sinon il dort pas. Ce sera un peu le problème. Ok, tout le monde se lève. Emelin, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es pas content, Emelin ? En stress, à trouver Hugo désagréable. Oh, et ça va ! Vous êtes 5, vous êtes pas fichu de vous entendre, vous êtes bien humain, tiens. Prochaine saison, je vous fais des petits bungalows à chacun, espacés de 10 km. J'en ai bien. Parfait, Ember est parti chercher le bois pour construire le dernier bout de palissade. Du coup, je peux redemander l'ouverture de ces deux portes. Recherche effectuer les instruments de musique. On va pouvoir mettre ça. C'était dans quoi ? Loisir. Et ça. Vous allez pouvoir faire chiquer le monde en sifflant dans des instruments de musique. Alors oui, Ember, vas-y. Vas-y, Ember, fini. Le dernier bout, il est pour toi. Domestication. Avec l'apa qui va bien, il est possible de domestiquer la plupart des animaux. Cela a fait, il demande ensuite de la nourriture, des médicaments, peut-être même un lieu où dormir. Certains peuvent avoir des petits, d'autres sont idéaux pour protéger le camp. Nous serons ravis de tous les accueillir. Oui, alors, on ne va peut-être pas se lancer là-dedans tout de suite. Voilà, parfait, on va construire la montgolfière. Peut-être que quelqu'un va aller chercher le survivant. Et Hugo, tu es reparti couper du bois. Hugo, c'est ce qu'il aime dans la vie. Couper du bois et manger. C'est un homme simple. Parfait, ramène-nous tout le bois, là. Crise de nerf, Hugo. Ben non, ben non, fallait rentrer avant. Boulimie. Oh, ça va, tu vas juste manger. Écoute, fais-toi plaise. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de passer ma frustration dans la bouffe. Je te comprends. Quand on passe une sale journée, là, une bonne tartine de Nutella, là. Oui, de me faire une tartine de Nutella. Fallait pas en parler. Du coup, on a la montgolfière. Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie quelqu'un. Emelin, t'es encore malade. Pneumonie. Oui, tu devrais peut-être rester à la maison, Emelin. Je dis ça pour toi. Tu vas construire l'instrument de musique. Oui, t'as raison. T'as raison. Non, tu vas juste poser le bois. Maintenant, tu vas le construire. Voilà, et tu vas attendre des soins. Et tout le monde s'en fout également. Si Ember, ça, Ember s'est relevé. Oui, tu devais tousser, ça devait l'embêter. Soirée musicale. Oh, excellente idée. Faisons une petite soirée musicale, maintenant qu'on a des instruments de musique. Allons tous faire pouet-pouet. Voilà, vous mangez bien, tout va bien. Vous n'avez pas de raison d'aller mal. À part que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Donc Simon fait les recherches. Je ne sais même plus ce que j'ai lancé comme recherche, moi. Réseau électrique. Ah oui, oui, si, si, si. Réseau électrique, bien sûr. Recherche conseil réseau électrique. Apprendre à créer des... Vous avez maintenant accès aux producteurs et consommateurs électriques. Ceux qui ouvrent à votre base de nombreuses possibilités. Vous pouvez apprendre les bases dans le directifiel. Oui, on l'a fait. Choisissez développer votre production. Les groupes électrogènes nécessitent 20 unités de carburant liquide tous les deux jours. Les générateurs énergétiques nécessitent une cellule d'énergie tous les 20 jours. Les panneaux solaires ne fonctionnent qu'en journée. Les éoliennes ont un rendement proportionnel à la force du vent. Utilisez les poteaux électriques pour relier les consommateurs. Les câbles jaunes entre les poteaux. Oui, d'accord. Développer et construire des batteries pour stocker le surplus d'énergie. Ok, oui, c'est ce qu'on avait appris dans le tuto. Ça va, il s'en souvient. Même si c'était il y a un petit moment. Aucune recherche en attente. Bouge pas. On va te faire étagère hydroponique. Pour créer, il faut quelques matériaux de base, comme dans le métal. Oh, j'ai grandit la maison. Ponderie électrique. Réfrigérateur. La nourriture, c'est gâteau tout tard. Si réfrig... Tard, si réfrigéré. Ah oui, le réfrigérateur, ça peut être bien. Tu vas me rechercher le réfrigérateur. Hippo-arbalète. Ah, c'est pour... Oui, d'accord, c'est également... Optimiser la montgolfière. Dévisse par deux le carburant consommé. Ah, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Des petits outils, ça peut être bien. Blindage anti-IEM. Les éruptions solaires augmentent 50% la consommation électrique des appareils électriques. Au lieu de les désactiver. Ah oui, ça, ça peut être... Ça peut être pas mal aussi. On va te mettre le café. Le brassage. Ça, vous pourrez, en plus de noyer votre chagrin dans la bouffe, le noyer dans l'alcool. Déjà que vous le noyez dans le tabac aussi. C'est bien, les premières choses que je fais sur une planète alien, c'est de recréer les addictions. On pourrait se dire, c'est un nouveau départ. Non, 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 non. On rase la planète, on rase ses ressources et on crée des addictions. C'est la base de l'humanité. Bon, Hugo, tu l'as fini ton coupage de forêt ? Non, toujours pas. Ember est venu t'aider. Il va falloir ramener tout le bois, là. Ouais, c'est bientôt tranquille. Et il y a ça aussi. Je vous demande de le fouiller. Parfait, allez, t'en ramène. Ok, tu peux en transporter 160. Rita nous ramène du bois aussi. Ah, Rita, que 130. Ouais, toi, t'avais pas envie. Bah oui, il y avait la soirée musicale. Je voulais pas la rater, bien évidemment. Là, réfrigération. Ah, elle a tellement de choses à construire, là. Animaux agressifs. Oh, ils volent. Oh, merde. Oh, merde, ça vole, ça. Oh, zut. Zut, zut, zut. Oui, donc ça, me mettre dans des tours, c'est pas des plus utiles. On a pas prévu les défenses anti-aériennes. C'est pas grave. C'est pas grave, on va gérer. On va gérer. Ah oui, non, mais c'est direct la full attaque de l'enfer. Ah, c'est les oiseaux d'Hitchcock. Let's go. Rita, Rita tu fais quoi ? On va dire, on t'est bien dans sa tour. Non mais allez me les flinguer. Et Simon qui vit sa meilleure vie. La base est juste en train d'être rasé. Il vit sa meilleure vie. C'est bon, il n'y a plus personne ? Ok. Hop, 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 hop. Toi, t'es de la même famille. Si, 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 si. Voilà, merci. Quoi, toi, toi, bah oui. Oh, tiens, tiens. Hop là, il y en a un autre là qu'on veut ? J'ai chaud, moi. Dépossé. Hop là. Voilà. Ah oui, il va falloir réparer. Dégâts paratonnerre, oui, ils ont attaqué. J'aurais pu rester planqué dans la maison, cela dit. Hugo. Hugo est malade. Hugo a des brûlures à l'acide. Pas fou. Pas fou, les brûlures à l'acide. Mais tout le monde va être soigné, tout va bien. Eh bien, écoutez, c'est sur cette belle hécatonge que nous, on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Ou sois lu à tous aussi.